Mauricio Michilus prend la 7ème place ce 2ème jour, notamment à la lutte avec Marc Germain, 6ème. Le français est un cran en retrait par rapport à la veille. Il a notamment connu des problèmes de visibilité en spécial avec les averses de neige. Devant Germain, deux spécialistes des courses scandinaves, Niklas Gustafsson, 5ème, déjà remarqué, ici même l'année dernière, et une nouvelle fois le finlandais Hero Remes, 4ème. Toujours aussi constant dans la neige suédoise, Simone Albergoni réédite un bon résultat, même si c'est une place de moins que la veille. Il est 3ème, 18 secondes derrière le meilleur pilote non-scandinave de l'E1, Ivan Cervantes. Le duel, Albergoni-Cervantes, a tourné à l'avantage de l'Espagnol à partir de la mi-journée, un véritable sursaut d'orgueil après sa médiocre 6ème place de la veille. La leçon de pilotage dispensée par Mika Ola est la même ce 2ème jour. Victoire sans adversité pour le pilote Hachemonda, qui s'impose avec une avance d'1 minute 44 secondes sur Cervantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !